salut à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien que vous avez fait une bonne rentrée de lundi aujourd'hui donc nous allons faire marseille et en parlant de marseille c'est du n'importe quoi en ce moment sur la route alors ça brûle des feux où les bonhommes sont verts ouais non on pourrait m'appéter ça prend des sens interdits oui oui non tranquille et ça brûle les priorités voilà c'est à la mode en ce moment il n'y a plus de policiers plus rien chacun fait ce qu'il veut donc je me suis disputé ben c'est quand hier hier en entière jeudi ouais jeudi je me suis disputé mais je me suis disputé le mec en vrai il me brûle le cd le passage donc il passe au moment où je suis sur le rond point où j'arrive à sa hauteur il passe parce qu'il arrivait donc il passe voilà quand j'avais mon clignotant et donc je le klaxonne oui non parce que les hommes n'aiment pas se faire quelque chose voilà je vous explique ça touche sur le rigaud donc ce qui fait que je klaxonne et puis pas le petit klaxon tu vois parce que moi quand je klaxonne tu vois bien faire comprendre que tu es le gros connard en fait bon le mec il me fait genre comme ça dans le rétro donc moi sur mon scooter on me voit pas comme je vous ai dit mon scooter est tellement gros que derrière on me voit pas donc en fait on voit que ma tête bon et c'est vrai que ma tête comme je m'attache les cheveux du coup on sait pas si je suis une fille une femme ou un homme donc moi j'arrive avec ce gros scooter le mec il se dit c'est un mec pour conduire des trucs comme ça ça peut être un mec tu fais coca il le faut aussi le mec il me fait ah ouais mais tu es une femme je dis ouais et donc il me dit ah c'est bon je parle même pas avec toi mais t'as rien à dire le mec il m'a envie de couper au jarret il avait fait demi-tour le mec tranquille au moment où j'arrivais bon oui c'est vrai d'accord j'arrive à 90 sur le jarret m'en fait et je lui fais vas-y comme ça le casque je lui dis vas-y genre vas-y avance c'est bon tu m'as gofflé là et le mec du coup il me fait une pile genre attends gros nerveux commence à s'exciter et tout avec les bras mâchés et tout à pied dans le coin lol j'ai dit j'ai dit tu ferais mieux de faire le reflet avec un homme tu vois plutôt qu'avec une femme et on démarre ok j'arrive à sa hauteur c'était le passage et je le regarde comme ça et j'ai fait j'ai dit en plus ce mec il a tort et en plus il fait le reflet lol et je trace j'arrive à un autre feu rouge je me le retrouve à côté donc je regardais le feu du côté droit et le mec il est à ma droite il me regarde comme ça parce qu'en fait je crois qu'il a halluciné que j'étais une femme sur un gros scooter comme ça il me regarde comme ça il croyait que j'allais lui dire quelque chose moi ça y est c'est bon j'ai dit ce que j'avais à te dire en fait j'ai le trou du cul j'ai le trou du cul qu'est-ce que tu veux que je te dise bon après un moment donné et j'ai regardé de l'autre côté voilà voilà ma deuxième on va dire dispute non non mais lol le mec ils sont en tort les mecs sont en tort mais non il faut qu'ils te fassent les reflets des trucs je supporte pas ah ouais non ah ouais non oh moi tu me fais pas le reflet oh je suis sur je suis sur mon métropolis wow tu me laisses tranquille sur mon 400 injections ah oui qui c'est qui conduit 400 injections bah tiens d'ailleurs j'ai vu une fille la dernière fois jeune elle est le même que moi et j'ai vu la troisième sur marseille alors on est que trois sur marseille de filles à conduire ce scooter alors déjà une femme qui conduit un gros truc c'est rare il y a un mec qui l'a flippé parce que je l'ai dépassé il était un espèce de harley je t'ai fumé alors après il a flippé il m'a rattrapé bah vas-y on attrape moi je vois un fou là moi je t'ai fumé ah ouais moi je suis et ouais ça va alors pour ceux qui me connaissent pas ça va que je suis une folle furieuse alors on va commencer par tout ce qui est pas super sympathique et on finira par des trucs on va dire un peu plus léger donc ça date un peu mais comme ça vous verrez le nombre de tués je crois qu'ils ont mis le compteur au bon chiffre 37 je crois que j'ai vu la dernière fois oui effectivement on doit être à 37 maintenant alors 28 juillet ok oui non ça date alors la province Marseille est l'homme tué par balle cette nuit à la paternelle ok voilà 26 là on en était d'accord donc le 28 juillet on en était à 26 et là on est le 28 août en un mois il y a eu 10 morts 9 morts enfin officiel du coup ok alors comme ça c'est bien vous voyez de reprendre les trucs parce que du coup maintenant on sait qu'en l'espace d'un mois il y a eu 9 morts de plus en Marseille et encore ils ont pas coté les derniers là qui s'est passé là ah ben j'ai le nouveau métro ah ouais j'ai le nouveau métro ah il est beau ah ouais ben il va pas rester longtemps beau alors le 31 juillet bfmtv.com ouais Marseille un homme de 32 ans tué par balle dans les quartiers nord alors là on en est à combien ? qu'est ce qu'ils vont nous dire ? ouais parce que normalement 30 personnes donc à l'espace de deux jours on est ok à l'espace de deux jours il y a eu 4 personnes qui ont perdu la vie parce que là ils en sont à 30 à moins qu'ils aient pas les mêmes chiffres tous hein bon du coup si ça fait comme une Covid ça va être compliqué alors comme ça on voit s'ils tiennent bien les comptes la vie alors ok donc on va faire d'abord les règlements de comptes au moins que ça c'est bon midi libre.fr Marseille un homme tué par balle dans le 13e arrondissement la piste du règlement de comptes privilégiés le 5 août bon un mec de 39 ans ok ce jeudi 3 août un homme de 34 a été tué par balle ok à la cité des rosiers ah c'était à côté d'accord ah bah non j'en ai pour à pied j'en ai pour 10 minutes 1 par ouais 5 minutes pour arriver à la cité des rosiers non je peux vous dire moi je ne crains personne 34e victime donc entre le 30 juillet et le 5 août il y a eu encore 4 victimes ça fait 8 victimes Marseille j'ai mis dans le fusil là un policier fait usage de son arme de service boulevard des dames et ouais maintenant du coup c'est plus ça tire bon et c'est plus qui c'est qui tire tu vois c'est plus si c'est le chasseur ou le chassé enfin bon l'homme qui a tiré est un fonctionnaire de police a pris un an il a fait usage de son arme de service à deux reprises lors d'une dispute entre deux hommes des ouvriers ouais d'accord ouais ça devait être des clandos ouais non non ça devait des clandos moi j'espère qu'il a tiré en l'air parce que du coup il nous explique pas s'il a tiré sur les gens france tv info point fr marseille un homme de 19 ans entre la vie et la mort a pris une fusillade nous y'ont pas lâché rch 8 12 14 16 18 20 ah non je sais pas parce que je croyais que c'était les grands fous et ouais je croyais que quand ils arrivaient mais le problème c'est qu'ils ont quoi quatre camions sur toute la france donc on les met un peu là 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 dans la fois j'ai vu il y en a il a dit ouais pourquoi ils envoient pas la crs 8 je crois par rapport aux petits garçons qui est mort ou je sais pas quoi mes chéris parce qu'ils sont déjà ici ils peuvent pas être partout tu vois ils se comment on appelle ça c'est pas des hologrammes ce serait bien n'empêche ah ouais il serait content moi je pense qu'ils devraient trouver le système pour faire des hologrammes de condé tu vois pour faire quoi c'est parce que bon il faut il reste comme ça il faudra que de présence donc tu peux mettre des hologrammes tu vois alors entre la vie et la mort bon bah écoutez ils nous disent pas une vingtaine de douilles de fusils d'assaut ont été découvertes sur place plus tôt ce jeudi 20h du matin un homme de 28 ans avait été tué par balle dans le 14e oh mon jour 20 août le 25 août toujours marseille un homme de 18 ans blessé par balle dans le 3e arrondissement un homme de 18 ans a été blessé par balle dans le 3e arrondissement de marseille dans la nuit de jeudi à vendredi vers 00 h45 voilà non ben il fallait pas qu'ils sortent le soir et ouais non mais quelle idée aussi on sort plus le soir ça y est les femmes elles se font violer et les mecs ils se font tuer donc c'est plus la peine de sortir les mecs c'est plus illégal au soir et ouais non le 12 août à provence.com marseille une personne décède dans un nouveau règlement de compte cette nuit boulevard de la pomme dans le 11e je suis pas venu non ah ben c'est abel d'accord enfin ça doit être près de la le miami d'accord faisant une victime alors là on en est à combien alors 7,62 oui ah c'est kalachnikov d'accord ah non non ah ben ils disent pas ah ben écoute plus ah ben oui ça y est on arrête dès le comptage on moyenne en trop ah ben non parce que nous c'était 30 maximum ah oui et là on en est à 37,40,42 donc bon marseille un homme poignardé dans le 3e arrondissement le 12 août selon la provence un homme de soixantaine d'années a été poignardé dans la nuit de vendredi à samedi on va au mieux écoute un parfait inconnu qui va le rester ah ouais parce que bon maintenant on ne dit plus ça passe on est très qui ouais ça passe ça va bien se passer comme il nous a dit darman hein mais non ne vous inquiétez pas ça va bien se passer on finit avec les trucs un peu chelou je crois que j'en ai encore un donc là la crs 8 est en chemin d'accord elle est pas arrivée encore non parce que j'ai toutes les étapes ah ouais j'ai toutes les étapes entre temps et ouais parce qu'il y a un entre temps tu vois voilà marseille des coups de feu tirés sur le vieux port créé un mouvement de panique le 26 août non mais c'est parce que c'est pas ordre chronologique donc si je vous ai parlé de darmanet il y a deux secondes c'est parce que c'était avant ça des tirs d'armes à feu ont été tirés sur le vieux port de marseille ce jeudi à 23h et ont créé un mouvement de panique voilà tranquille non on ne développe pas là non plus ouais non c'est pas la peine on a marseille oh attends alors celle là un peu plus tôt on va dire donc c'était il y a 4 jours c'était le 22 marseille la jument de la brigade équestre poignardé va bien oh c'est bien même le cheval il se fait poignarder j'en peux plus j'en peux plus de ce pays non non je vous promets j'en peux plus la jument de la brigade équestre poignardé samedi 19 août après-midi près de la plage des catalans va bien et récupère paisiblement à indiquer la police nationale non alors celui-là il faut que je cherche attendez non non mais attendez c'est un truc de fou ça non mais attendez de l'ITT pourquoi elle est payée non genre parce que s'ils lui mettent pas l'ITT c'est pas rigolo l'aura pas du fou c'est ça non je sais pas parce que du coup pourquoi lui mettre de l'ITT interruption de travail d'accord mais c'est un cheval suivi j'en peux plus moi quoi que vous me direz les vétérinaires ils devaient vous vacciner ah ouais donc du coup je comprends alors le sonon à mort c'est quoi ce nom de merde ça dirait quelque chose dans une langue mais je veux dire bon c'est pas facile alors a donné des nouvelles rassurantes de la jument poignardé après une course poursuite et ouais c'est pour ça je vous ai dit les chevaux non parce qu'il se la pète avec les chevaux mais c'est le mec il est pas armé tu vois ben là du coup il est armé alors blessures légères sont pour la jument qui récupère ah ouais putain elle a dû être traumatisée maintenant il va falloir faire une cagnotte oh vous avez pas fait une cagnotte pour la jument et ouais non parce que du coup un homme a poignardé la jument lors d'une course poursuite à proximité de la plage des catalans non mais catalans s'il te plaît alors ces policiers à cheval avaient pris en chasse un homme suspecté d'avoir volé un téléphone portable le suspect interpellé les forces de l'ordre était parvenu à l'intercepter mais ce dernier qui n'était pas dans son état normal non mais ça va les gens ils sont pas alcooliques ils sont pas drogués vous voyez toutes les bouteilles que je trouve là de protoxyde d'azote je sais pas quoi il s'était mis à frapper le cheval avant de le poignarder avec un couteau et ouais alors les policiers de la BAC avaient découvert 5 téléphones portables sur le suspect oh ben non alors là il est plus suspecté je vais te dire d'accord ok ah bah ça devait être un clan d'eau encore ah oui non mais soupçon de corruption l'ex-préfet en charge de la sécurité à Marseille Alain Garder renvoyé devant le tribunal correctionnel france tv info point fr et ouais le mec et vous vous voulez que les gens ils respectent c'est ça le mec chargé de la sécurité corruption c'est vrai qu'on est un pays sous-développé non parce que normalement comme je sais plus je crois que c'est Idriss ouais c'est Idriss ouais je l'appelle par son prénom euh Drissou ouais pas son surnom même j'ai donné un petit surnom Drissou euh Drissou il nous a dit je crois que c'est lui que la corruption dans un pays riche c'est chaud en vérité non parce que normalement tu n'as pas besoin d'être corrompu tu es corrompu quand ton pays tu vois genre en Afrique tu vois genre les pays sous-développés et tout oui là ok parce que justement il y a des pauvres mais toi tu es riche et tu veux être encore plus riche ou tu as des trucs et tu veux encore plus de trucs tu vois non non mais de nombreux services en échange de cadeaux ah bah oui mais non mais il y arrive j'ai des cadeaux j'ai des copains oui mais on fait une cadeaux ah oui j'ai des copains des infractions d'abus d'autorité en vue de faire échec à la loi corruption passive par agent public recel d'abus de biens sociaux faux usage de fonds pour personne dépositaire de l'autorité publique ainsi que détournement de fonds publics et blanchiment de fraude fiscale oh ça va je dis rien ça comparaît un vol de scooter ah bah oui attend ah bah on va continuer sur cela les habitants du quartier de château-gombert à marseille appelés par leur ciq à assurer leur propre sécurité qu'est-ce que je vous ai dit dans ma précédente vidéo alors ça c'était fraisebleu.fr je vous ai pas dit il va falloir sortir avec le bouclier les minots derrière chien genre staff ah oui non non grenade non mais ça va la police elle fait son travail la justice aussi ah je vais la faire en dernier combien il me reste ? ouais non ça va j'ai un cours du temps alors on va continuer non après je vais finir par euh bon c'est pas rigolo mais c'est rigolo alors peut-être je finirai pas autre chose du coup c'est pas rigolo mais c'est rigolo allo des individus ligotent un homme à son domicile et lui volent sa rolex à plus de 10 000 euros bfmtv.com samedi dernier allo un homme a été ligoté par des individus venus cambrioler son domicile plusieurs personnes sont entrées dans la propriété de l'homme avant d'attacher ce dernier car ils refusaient de leur donner de l'argent les agresseurs ont alors volé la montre de l'homme de marque rolex et d'une valeur de plus de 10 000 euros ben tu vois comme quoi c'est con hé 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 ouais ils peuvent l'en prendre là mais il y en a fait 5 et 4 euros tu vois les individus ont ensuite pris la fuite à bord de la voiture de la victime bordereur cette dernière âgée d'une cinquantaine d'années n'a pas été blessée ben écoute comme ça je pense que lui aussi il devait être ouais ben il votera marine le pen maintenant ah oui marseille un marin paupier menacé avec une arme lors d'une opération de secours la provence.com non mais c'est en moi c'est tranquille non et c'est paisible marseille mon dieu comme c'est calme on a une taille mouette ah 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 c'est merveilleux on sent cette odeur de diodes remontées de la mer parce que la mer c'est pure ah on me dit pourquoi tu vas pas à la mer pourquoi pour me baigner dans une égou non mais ça va elle est propre la mer ils ont fait genre les analyses et tout ouais d'accord ok ah laisse moi tranquille laisse moi dans ma bouche ah non non alors la scène à peine croyable quand le conducteur de l'ambulance retourne récupérer du matériel dans l'ambulance une voiture s'arrête et le passager demande au pompier de déplacer son véhicule celui-ci décline en expliquant qu'une opération de secours est en cours c'est alors que l'automobiliste exhibe une arme de poing et braque le pompier avant de finalement repartir ah ouais il s'est fait une délire ah d'accord il s'est fait une délire ah ouais non il s'est euh d'accord ah bah écoutez je sais que c'est délire hein tu sais quoi d'accord ok non c'est heureusement qu'il a pas eu euh tu vois le doigt qui a glissé tu vois du coup Marseille la calanque de Sormiu en proie à l'insécurité non c'est pas vrai c'est l'une des calanques préférées des vacanciers ben c'est à dire sur Marseille on en a pas beaucoup tu vois qu'ils soient un peu plus potables encore ouais Sormiu et ses autres turquoises est victime d'une série de vandalisme et d'agressions les cabanonniers sont exaspérés ce week-end les pneus de leur voiture ont été crevés et des embarcations semi-rigides ont été lacérés et ouais c'est à dire que eux ils se disent putain pourquoi le mec non mais c'est ça la question pourquoi toi tu peux avoir un bateau et pas moi donc tu auras plus ton bateau voilà c'est euh c'est limite à ça ouais non non c'est juste une question de de jalousie là encore hein peut-être des de la famille à Dinoura un ou un on continue dans le beau dans le bon alors ça c'est le ça fait un moment non mais c'est après c'est pas ordre donc du coup marseille un homme de 70 ans retrouvé poignardé et égorgé par deux frères de 14 et 18 ans l'aîné avait eu une relation sexuelle tarifée avec la victime non et ça va j'ai pas compris mes femmes à blonde j'ai pas compris c'est à dire que le mec de 18 ans il a couché avec l'homme de 70 ans c'est ça ? et l'homme de 70 ans il a payé un enfant enfin oui pour ce mot de 18 ans un enfant de 18 ans pour coucher avec lui devant celui de 14 ans non je sais pas parce que du coup ah il avait eu à l'intérieur d'accord c'était pas au moment des fées d'accord ok c'est une scène d'horreur en intervenant au domicile d'un homme âgé de 70 ans oh le petit papillon pêcheur il a été gorgé oh mais oui mais j'ai tapé des petits jeunes prostituées ah oui sauvagement assassiné dans sa baignoire le corps de la victime portait de nombreux coups de couteau en particulier à l'abdomen à l'abdomen il avait été éviscéré et égorgé oh bon oui comme un petit cochon eh ouais eh ben oui c'est ça mais là ah oui deux frères de 14 et 18 ans lycéens et étudiants sans histoire non oh bah écoute oui non parce que autant l'autre celui de Cherbourg tu pouvais te dire ouais un jour ou une donnée ou une autre ça va déraper autant il y en a vous c'est comme aux états unis les mecs ils sont tranquilles vous savez comme ceux qui viennent de tirer dans les écoles et tout puis d'un coup ils te pètent un câble le mec il est tranquille et tout et puis il t'explique là sur Heidi les histoires tu vois que ce soit des parents des femmes des marines le mec d'un coup il dit jante ou la femme elle dit jante ou l'enfant il dit jante mais tu sais pas pourquoi il a connu des services de police à part pour des faits mineurs commis par l'aîné alors attends c'est quoi des faits mineurs non parce que du coup l'autre qui avait violé sa petite soeur je pense que c'était catégorisé dans faits mineurs donc pour toi c'est quoi alors l'aîné était rentré en contact avec le retraité via un site de rencontre tous deux avaient eu une relation sexuelle tarifée il avait ensuite décidé de revenir chez le vieil homme avec son jeune frère armé d'un gros couteau de type opinel c'est gros ça non parce que pour moi l'âme d'un opinel c'est pas on est ok c'est ça une opinel l'opinel c'est le truc en bois que tu mets que tu sors genre paysan c'est ça on est ok après peut-être plusieurs tailles je sais pas moi je passais plutôt au couteau rambo tu vois au couteau armé tu vois mais bon je sais pas encore avec un opinel ok dis-moi avec le couteau suisse ah ouais non parce que du coup pour appâter et supprimer un pédophile alors là euh quoi dire c'est à dire est-ce que c'est bien est-ce que c'est sûr que c'est à toi de 18 ans ou c'est pas euh ton frère de 14 ans qui l'a voulu peut-être coucher peut-être que t'es t'es allé et que peut-être quand tu lui as dit je sais pas 18 ans non parce que 18 ans d'accord ok il a 70 ans mais bon alors un récit surréaliste d'accord non pas spécialement fait en audition par un tandem froid qui avait pour projet de revenir sur les lieux du crime pour faire disparaître le corps outre le mobile avancé par les deux frères l'enquête n'exclut pas que les deux suspects aient été mu par l'appât du gain ils auraient ainsi fouillé l'appartement ben ouais t'as qu'à faire non mais lol non mais déjà si tu te ben non mais des fois si tu te prostitues c'est qu'à la base c'est pour des sous non mais ok donc tu te prostitues c'est à dire tu donnes de ton corps de ton tas euh pour euh de l'argent ok en échange d'argent donc oui effectivement peut-être qu'une fois que tu as tué le mec qu'en plus tu traites de pédo et que son design c'est pour tuer un pédophile oui effectivement tu vas lui faire son appart ben oui bien sûr allez on va faire ça du coup qui a un rapport la province.com trafic de drogue règlement de compte Darmanin confirme l'arrivée de la CRS8 à Marseille et là j'ai attendu je sais plus sur où j'ai vu que soit disant il y avait une mère qui a dit que son fils il avait vu arriver la CRS8 et que d'un coup il avait dit ouais c'est trop des fous et euh du coup je vais bien me tenir maintenant lol ouais c'est sûr que tu étais pas un grand fou ça c'est clair non non ça c'est clair il valait mieux oui à ce moment là ouais que tu raccroches les gants ouais 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 parce que tu sais dans ce milieu c'est ou tu finis mort ou alors tu te retires tu vois mais vraiment retiré c'est-à-dire tu pars mais euh sinon ouais sinon si t'es un tout petit et un petit trou du cul tu vois et à ce moment là ouais si t'as pas la carrure tu vois comme on dit si t'as pas la carrure ouais le jour j'ai dit à mon fils tu veux pas faire d'études tu vas faire quoi dis-leur je me tiens pas la carrure mais chérie tu tiendras pas 5 minutes dans une cité je lui dis donc vaut mieux que tu fasses des études ben du coup il a fait ses études tu vois et voilà ouais 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 et ouais sur mon instruction la CRS8 sera déployée en renfort à Marseille afin d'y mener des opérations ciblées contre les trafics de drogues ok allez on va faire la CRS8 parce que j'ai plein de de suites du coup dans Marseille la CRS8 en renfort pour porter des coups majeurs au trafic de drogues spécialisés dans les violences urbaines c'est pas des violences urbaines ça ça c'est des mecs d'un coup ils sortent et ils vont dans un autre quartier tu fusilles le mec et ils repartent chez eux c'est pas des violences urbaines elle aurait été utile la CRS8 en quelques minutes seulement samedi une centaine d'hommes de la compagnie rendus méconnaissables non c'est-à-dire on les reconnaissait mais eux en dessous on savait pas qui c'était oui voilà c'est tout ça parce qu'ils étaient pas en mode furtif tu vois on voyait qu'eux en fait ils sont impassibles malgré la chaleur t'imagines d'un coup le mec il pète un câble tu vois comme ça et tout puis d'un coup il pète un câble il prend son casque il le jette ouais mais moi j'en ai marre j'ai trop chaud je rentre chez moi non ça me rappelle les dans Astérix c'est le domaine des dieux ou l'autre après quand il y a l'autre là le celui qui est d'ailleurs je crois que c'est c'est Moon qui est le double cimbus ah bah je sais plus comment il s'appelle il est toujours en train de rouspeter ouais bah moi j'en ai marre j'en ai marre rodé à ces opérations coup de poing contre les trafics de stupéfiants qui minent Marseille 8 personnes ont été tuées par balle dans la deuxième ville de France en août hein 37 selon le dernier des comptes ah oui je te dis le nombre de morts sur fond de trafic ok et donc on n'épargne aucune cité partout dans la ville ne seront présents à la fois dans le nord mais également dans le sud et dans les quartiers centres assure le sous-préfet rappelant que 3 compagnies de CRS sont déjà présentes à 2 morts dans la deuxième ville de France ah d'accord ah d'accord 3 compagnies de CRS pourquoi d'habitude on en a pas ? mais qu'est-ce qu'il fout mon CRS là au bar tout le temps une caserne de CRS elle fout quoi là ? ils n'ont pas construite là ça fait des années qu'elle est là j'étais petite d'ailleurs un jour j'étais convoquée pour une contribution il y a très longtemps il y a très longtemps et ils ont toujours été là donc qui s'y raconte ? alors du bâtiment 11 qui n'a d'arbre que le nom les habitants contemplent la scène quelque peu désabusée oh bah oui 50 opérations policières ont été menées dans le quartier depuis le début de l'année c'est énorme je suis habituée il n'est rien qui me choque comment une jeune femme née dans la cité préférant taire son nom même discours chez une autre habitante de 23 ans qui souhaite également rester anonyme tous les jours ils viennent on a toujours grandi comme ça c'est Marseille ça ne changera jamais mais pour l'instant ça ne tire pas oui voilà c'est tout le conflit entre Yoda et Dizzy Mafia c'est ce que je vous avais dit la dernière fois je vous avais parlé de Yoda rassurer les habitants et porter des coups majeurs aux traficats ah oui non ça se voit Varactu.fr alors là on a la suite de la CRS8 est-ce qu'ils ont saisi comme armes et drogues alors est-ce qu'on va rire ou pas ? non non est-ce que ça va être une bonne partie de rigolade alors la CRS8 a fait des avancées significatives d'accord dans la lutte la saisie de grandes quantités de drogues d'armes et l'arrestation de plusieurs individus ok alors qu'est-ce qu'on a ? non saisie de drogues alors je sais pas si je dois en rire ou si je dois en pleurer on en pleure ? on va faire les fraissés ? allez on va faire les fraissés allez je vais vous lire alors saisie de drogues et d'armes en Marseille l'opération a abouti à la saisie de 10 kg de cannabis ô 10 kg de cannabis 300 g de cocaïne non non parce que non là ils ont fait du plus grand au plus petit ouais ouais là ils ont fait en ordre décroissant ouais 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 là ils ont fait en ordre décroissant donc vous vous doutez que les dernières c'est compliqué, deux ans deux ans la CRS8 qui est l'opération de grande ouverture voilà, 10 kilos de cannabis 300 grammes de cocaïne et deux ans alors, est-ce que est-ce que je continue est-ce que je continue est-ce que ça vaut le coup de continuer est-ce que ça, je sais pas 11 personnes ont été interpellées bon je sais pas combien ont été incarcérées les rodéos urbains allez allez, un petit chiffre combien de manteaux saisis 14 non c'est bien, c'est bien cette action vise à réduire les troubles en ordre public vers une sécurité renforcée non je pense que c'était non parce que moi à la base je pensais vous lire cet article je pensais que c'était un article sérieux quoique pour certains français peut-être ça va être sérieux peut-être que pour eux il y en a 10 kilos de cannabis énorme tu vois pour eux la reimagination sur le dos de leur tortue mais franchement nous il y a une tonne qui rentre par jour limite tu as saisi 10 kilos de cannabis la CRS8 ça nous coûte combien par jour non non mais ah non mais je pensais que c'était un truc sérieux et en fait je vois que c'est un truc varactu d'après ce que je vois c'est parodique c'est ça qu'on dit parodique humoristique ouais non je pense que ouais d'accord et bien maintenant vous le saurez varactu c'est une une publication humoristique d'accord et bien ok alors écoutez il nous reste 3 minutes alors là je peux vous dire je suis un peu désarçonnée comme on dit non non parce que je pensais que là on y allait au moins sur du c100 kilos voyez non au moins minimum c'est ça non ça fait un moment qu'ils sont là alors on est ok donc vu qu'ils mettent une coup de massue marteau de tort sur le trafic de drogue je pensais que on allait être arrivé à des chiffres voyez assez important non d'accord 10 kilos de cannabis ok alors mais écoutez peut-être on va finir sur sur un truc rigolo allez on va finir sur un truc rigolo parce que j'ai un truc rigolo la province.com ici tout le mando ou le bourré la conduite en état d'ivresse banalisée par les marseillais ah oui non ça on a vu ah ouais non manque de contrôle policier accès difficile au transport en commun recon systématique à la voiture à marseille l'alcool au volant s'est imposé ces dernières années comme un très mauvais réflexe ah ouais la dernière fois il y en a vu un petit empéropoui ouais parce qu'il y avait un camion qui est arrivé ouais c'est compliqué ouais c'est compliqué alors je sais pas si c'est parce qu'elle avait bu c'est parce qu'elle était complètement fourmi je sais rien c'est bon une forme de karata un truc comme ça bon une fatiguée du cerveau tu le voyais déjà qu'elle était peut-être peut-être plus c'est 4,60 bon fait je suis rentrée en voiture en ayant trop bu un nombre incalculable de fois en fait on ne se pose même pas la question puisqu'il n'y a presque jamais de contrôle policier eh ouais c'est ce que j'étais en train de lui dire enfin c'est ce que j'ai toujours dit d'ailleurs mais se rendant très souvent à Marseille pour sortir le soir ah oui il habite à Aix hein ça te prend pas l'autoroute une banalisation de l'alcool qui serait répandue sur les routes marseillaises ah mieux pas que sur les routes marseillaises et le réalité reconnue par un policier de la cité phocéenne sur les contrôles routiers on vérifie principalement l'achure à issue du véhicule et le permis de conduire mais rarement l'alcoolémie ah ouais parce que sinon il faudrait mettre tout le monde en prison ou tout au moins une cellule de dégrisement et on n'a que deux par le commissariat et oui c'est compliqué pour rappel en France il est interdit de conduire avec un taux d'alcool allez je sais pas où est voilà pour l'ordre de rouler bourré rouler bourré ouais c'est pas ça la chanson rouler bourré ah ouais les procédures de prise en charge du conducteur même s'il dépasse seulement d'un peu le taux d'alcool d'alcool sont trop lourdes et trop longues on préfère rester disponible pour des interventions plus graves comme les violences conjugales ou les vols à mer mais ah oui surtout ici à Marseille explique que le policier est marseillais et lorsque son équipe constate à vue d'oeil ouais alors déjà faudrait-il qu'il soit dans les rues déjà à circuler oui non si lui il est pas autant bourré que l'autre qui est devant en fait alors qu'un véhicule se déplace dangereusement des moyens alternatifs sont alors utilisés on immobilise le véhicule et on demande simplement au conducteur de rentrer chez lui sans action oh bah ouais un type pote oh bah écoute on va pas on va pas contre danser hein on peut qu'on appelle ça un poste ah bah oui ah bah non attends oh qu'il y a un poteau un poteau de bavory oh ouais on essaye bien sûr de lui faire comprendre la dangerosité de son comportement mais on priorise entre les différents délits qu'on doit gérer en une seule nuit ah bah oui c'est sûr ah bah oui c'est sûr alors on oublie que c'est dangereux pour nous comme pour les autres Bruno 46 ans d'accord sixième rendissement c'est simple tout le monde de le faire à Marseille bah oui bien sûr alors les contrôles routiers contre l'alcoolémie et l'usage de stupéfiants augmenter de 11% en 2002 mais pas en Marseille Marseille c'est la ville de la voiture tout le monde se déplace comme ça tout le temps et donc même quand on boit eh ouais bien sûr la question de l'accès au transport en commun en fin de soirée oui bien sûr à 10h30 tu vas rentrer complètement torché chez toi en bus hein c'est ça dans les quartiers nord oui non je sais pas ouais ouais non quand j'habitais à l'instac et que je sortais dans le centre-ville de Marseille c'était quasi impossible de rentrer en bus il y a un seul moyen qui passe de temps en temps il y en a un seul qui passe de temps en temps mais tu ne sais même pas à quelle heure ah oui non parce que nous on a les poteaux pour mettre les pancartes mais c'est tout arraché ah ouais non les trois quarts du temps ils y sont pas il y a ceux de la journée mais pas de la nuit Marseillais de 27 ans du centre-ville à chez moi à Château-Gombert ça me coûte 50 euros en uber ce n'est pas possible ah ouais si c'est cher pourquoi le Marseillais de 36 ans reste encore ah peut-être le soir c'est plus cher alors mais pas toujours des plus confortables mais à la question de simplement ne pas boire c'est Marseillais ça va avoir beaucoup du mal à l'envisager ça va vite quelques verres au moment de l'apéro et puis pas de l'eau dîner et puis après il faut boire le digestif parce qu'on a bien mangé quand même ah ouais non c'est moi qui ai rajouté le digestif une certaine banalisation de l'alcool au volant ah bah oui monsieur ah oui les prénoms ont été modifiés ah ouais je te dis parce que si Christian il se sera appelé Jacob de suite on aurait su qui c'était ah oui non mais c'est du n'importe quoi c'est du n'importe quoi que tu vois que tu ne te vois pas à l'image ok mais là bon ben voilà vous savez que à Marseille vous pouvez rouler bourré voilà on vous dit absolument rien non c'est bien c'est bien moi j'adore j'adore cette ville ah oui ici on est libre de faire ce qu'on veut comme on veut de tuer les gens comme on veut de les écraser comme on veut oh ouais non non tu te vois un petit sens interdit ah elle est écrasée dans un sens interdit ah ouais non parce que toi tu regardais à gauche et puis finalement le mec il est venu de droite mais tu sais pas pourquoi du coup c'était pas le bon sens mais bon voilà non super merveilleux voilà ben écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas comme d'habitude à liker malgré que je n'ai que quelques likes ce qui serait pas grave pour mon référencement quoi que je suis bien aussi avec ma petite communauté donc du coup qui s'est un petit peu en grand dit depuis peu donc écoutez j'espère que donc cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner et d'ici deux jours prenez soin de vous faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo